Dans cette vidéo, je vais vous donner immédiatement la technique secrète pour être célibataire en moins de 3 secondes. Laissez tomber tous vos espèces de jeux avec des femmes virtuelles dessus. Vous avez une femme et qu'elle voit ceci sur votre téléphone ? Vous êtes célibataire. Mais genre, ça prend 3 secondes, un petit peu comme ça en fait. Tu fais quoi là ? Rien, je zappe des trucs sur Tinder, sur rien, rien du tout. Comment ça sur Tinder ? Rien, c'est une application pour commander à bouffer. Tu crois vraiment que je suis conne ? Non mais non ! Vas-y, tu cherches quoi sur Tinder ? Mais rien, je cherche des... 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 Des meufs. Mais... Bonne nuit. Mais non, mais je rigolais, c'était une bleue. Plus sérieusement, je me suis lancé comme défi de draguer un maximum de michto, c'est-à-dire des femmes qui profitent, sur Tinder. Et de me faire passer pour quelqu'un de très riche et de très connu. Seulement, j'ai besoin de votre aide, il va falloir que vous bombardiez un maximum cette vidéo de pouce bleu, que vous la partagez. Vous mettez des commentaires et que vous vous abonnez, comme ça je vous sors la suite de cette vidéo. Vous allez voir à la fin. Hop 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 ! Attendez, attendez, on va vraiment parler de Tinder. Cette application que, si vous l'avez, votre femme et qu'elle vous surprend avec... Ah bah vous êtes célibataire direct. Plus sérieusement, j'ai téléchargé Tinder en fait dans cette vidéo. Je vais vous montrer ce que j'ai fait dessus. J'ai liké quelques profils. Des femmes, bien sûr. Puisque c'est ce que j'ai recherché en fait. Et je me suis aperçu que pour rencontrer quelqu'un sur cette application qui est censée être gratuite, bah en fait, il faut payer. Ouais, parce qu'en réalité, à chaque fois que quelqu'un te met un like, et bien tu ne peux pas savoir qui c'est et discuter avec cette personne. Sauf si tu payes. Et là, tu pourras. Et non, 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 non. Si vous n'avez pas un physique exceptionnel et que vous n'êtes pas super attrayant, etc. Vous n'avez pas trop trop de charisme. En fait, si vous êtes une personne à peu près standard, vous n'allez pas pouvoir vous démarquer des autres. Parce que, attendez. Ah non, vous ne pourrez pas ouvrir de harem dessus. Non, 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 non. Vous ne pourrez pas avoir 4, 5 femmes. Non, ça n'arrive pas. Déjà, si vous en avez une, c'est que vous êtes chanceux. Parce que en fait, sur cette application, selon certaines recherches, il y aurait 3 hommes. Ouais, 3 hommes. Pour une seule femme. Une seule. Je vous laisse imaginer un petit peu le nombre de demandes qu'elles ont. Elles se sentent littéralement spammées. Je dirais bien un autre mot, mais ça commence par un H. C'est R, du nom 1, E, L. Mais YouTube va me censurer. Merci YouTube, gros bisous. Plus sérieusement, je me suis aperçu que ce genre d'application où on ne fait que... scroller. En fait, on passe son temps à faire ça avec son doigt. Et tout ce qu'on fait, d'application, tue littéralement l'âme des coups. Imaginez le nombre de profils que vous faites défiler à la minute. Imaginez les femmes, le nombre de profils de mecs qu'elles font défiler. Ce qui veut dire, c'est que c'est juste une application, en fait, pour que les femmes reçoivent un maximum de likes. Oui, il faut le dire. Et que ça les booste dans leur égo. Je dis pas que c'est mal. Mais le problème, c'est que c'est en train de créer une société un petit peu dérangée. C'est ce qui amène de plus en plus d'hommes à télécharger ce genre d'application. Ou à prendre des poupées gonflables ou en latex, mais je vous le conseille pas. Ah, je fais pas une vidéo pour critiquer le sujet, mais j'ai trouvé ça vachement intéressant, en fait, de me pencher dessus. Et en même temps, de tourner ça sur l'humour. Car ouais, vous imaginez, trois hommes pour une femme. Ah bah, je peux vous dire qu'elles ont le choix, en fait. Donc, quand vous voyez des femmes se plaintent, qu'elles reçoivent plein de demandes, bah, c'est vrai. Imaginez un peu que la femme, c'est le sucre. Et que vous, les hommes, et moi aussi, on est une nuée de guêpes qui viennent sur ce seul et unique sucre. Après, vous pouvez toujours essayer la carte de l'homme super viril, bien macho. Ça les fera peut-être craquer. C'est vite, ça. Femme, viens faire à manger. La place de la femme, c'est à la cuisine. Tiens, voilà tes affaires. Mais je vais où ? Mais j'ai pas que ça comme affaire. Vas-tu voir ? Mais... Bonne nuit. Mais non, mais je rigolais, c'était une blague. Ouais, ou peut-être pas, en fait, c'était peut-être pas une bonne idée de vous montrer ça. Mauvais conseil. Non, plus sérieusement, j'ai reçu quand même quelques petits likes. Alors, j'ai voulu voir qui avait like pour like aussi et essayer de discuter avec. Sauf qu'en fait, je me suis aperçu que c'était tellement cher que j'ai plus une thune. Ouais, pour de vrai. Les applications soi-disant gratuites se transforment en applications payantes, en fait. C'est vraiment malheureux. D'ailleurs, je voulais s'imaginer à quel point c'est malsain pour les gens qui utilisent ce genre d'application. En fait, ils sont là sur les profils, ils prennent leur téléphone et un coup de doigt, un coup de doigt. Oh non, 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 non. Voilà, en fait, c'est ça. Et oh, j'aime, j'aime. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Oh, j'aime, oh, j'aime. En réalité, il n'y a absolument plus d'âme là-dedans. Non, sérieusement, vous ne vous faites pas surprendre si vous êtes en couple avec Tinder. Moi, ça a mal fini. Ouais. Et je crois que la prochaine fois, ce n'est pas dans le couloir que je dors. C'est carrément dehors. Non, je n'ai pas parlé de Tinder. Non, non, non. Bon, alors, je disais, au sujet de Tinder, non, plus sérieusement, bombardez cette barre de pouces bleus, abonnez-vous et mettez un petit commentaire et on va essayer de piéger des micheteaux dans la prochaine vidéo. Je pense que ça va être très intéressant. D'ailleurs, les amis, l'heure est très, très grave, extrêmement grave. Il y a de plus en plus d'objets complètement étranges et qui n'ont pas leur place sur Internet qui sont en vente libre. Ouais. Le monde part vraiment en cacahuètes. Il nous reste peu de temps à vivre, je crois. Bah, surtout si on continue sur cette lancée. Bon, du coup, n'ayant pas un physique incroyable, j'ai voulu rencontrer un maximum de femmes sur Tinder. Sauf que sur cette application, ça n'a pas été possible de le faire gratuitement. Ouais, donc du coup, je ne l'ai pas fait. Donc du coup, je suis encore célibataire. Non, je déconne, je déconne. Je déconne. Je déconne, je déconne. Bon, allez, j'arrête de dire n'importe quoi. J'espère vous avoir fait quand même rigoler tout en vous montrant quand même que la société va très, très mal. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous pour cette vidéo un petit peu atypique et complètement déjantée. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications, c'est très important. Sur ce, je vous remercie de rester jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt. Salut !